Nous allons étudier le DAF P dans Maséchet, Baba Kama et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF Aintet, Aounbet, Desalka, Datah, Amina Au sujet du dernier enseignement qu'on avait vu, on avait vu justement celui de Bema Daka que la Mishina nous avait dit qu'on n'avait pas le droit d'élever du petit bétail en Air Israël parce qu'il avait tendance à manger les jeunes pousses des autres champs et donc à créer des dommages et on avait dit que bien qu'on n'ait pas le droit de les élever on a le droit tout de même de les faire venir 30 jours avant une des trois fêtes du calendrier juif ou de les faire venir 30 jours avant une fête familiale et on disait à la fin mais à condition que la dernière bête ne reste pas 30 jours on a du mal à comprendre la Gemara va se demander qu'est-ce qu'on est en train de dire on nous dit qu'on a le droit de la faire venir 30 jours avant mais à condition que la dernière bête ne reste pas 30 jours la Gemara nous répondait tu aurais pu penser que finalement comme on a le droit de faire venir 30 jours avant la fête c'est comme si chaque bête avait un permis de séjour de 30 jours tu aurais pu penser que même une fois que la fête est passée et que finalement je l'ai fait venir un peu plus tard que les autres et donc il y a moins de 30 jours j'aurais pu penser que j'aurais pu dire que comme les 30 jours ne sont pas encore passés elle a le droit de rester ? et bien non ce qu'on a point ici c'est qu'on peut les faire venir et donc les laisser sur le territoire jusqu'à 30 jours si on les fait venir 30 jours avant la fête mais si on a fait finalement venir certaines des bêtes ou toutes les bêtes moins de 30 jours avant la fête après la fête et quoi qu'il arrive l'autorisation disparaît que ce soit la fête du calendrier ou que ce soit une fête personnelle et donc ça n'est pas réellement 30 jours c'est dans les 30 jours jusqu'à 30 jours avant la fête et on nous dit la même chose on reprend la braïta on parle de celui qui fait venir les bêtes avant les fêtes et qui les égorge et qui les vend le tabac, le boucher il peut acheter il peut égorger il peut acheter il peut laisser ça dans 30 jours pareil mais il faut lui aussi qu'il ne dépasse pas la fête même pour arriver à 30 jours c'est quoi qu'il arrive 30 jours avant la fête si la fête est passée même si 30 jours ne sont pas passés depuis le moment où il a importé il n'a pas l'autorisation de la garder maintenant une question les élèves de Rabban Gamel lui ont demandé est-ce que l'on peut élever du petit bétail ? alors la question paraît étonnante et Rabban Gamel leur répond c'est autorisé c'est étonnant mais pourtant il y a une mishna qu'on est en train d'étudier qui nous dit qu'on n'a pas le droit et l'agman explique la question des élèves et la réponse est-ce qu'on a le droit de garder une behemadaka non pas de l'élever à l'extérieur mais de la garder comme ça dans une maison et de l'attacher Amala il leur a dit autorisé à condition qu'elles ne sortent pas pètre à l'extérieur et là il l'attache au pied du lit ou en tout cas il l'attache dans la maison à un endroit à un meuble et donc ce qu'on apprend ici et par la suite on a l'impression que Rabban Gamel est le seul à penser ça mais que Chacham ils ne sont pas d'accord Rabban Gamel tolérer c'est comme ça qu'il a expliqué à ses élèves tolérer que la personne est un animal qui n'en fasse pas un élevage en plein air mais qu'il garde dans sa maison un animal comme ça serait autorisé et on verra par la barita qui suit et l'histoire qui suit qu'on a l'impression que Chacham il n'autorise même pas cela pourquoi l'histoire d'un chassid c'est quelqu'un de pieux quelqu'un qui fait au-delà de ce que la Torah demande au-delà de ce que la Torah demande il va plus loin il fait tout au-delà de ce qu'on demande et donc c'est un chassid qui avait des soucis de santé ou des soucis il était triste et on a demandé à des médecins quel était le remède pour ce problème de ce chassid ils ont dit le seul remède pour cette personne-là c'est qu'ils boivent du lait chaud de matin en matin chaque matin qu'ils boivent du lait chaud directement mais qu'ils soient yonek c'est-à-dire qu'ils prennent directement depuis l'animal donc du coup on lui a mené une petite chèvre qu'on attachait au pied du lit et chaque matin ils prenaient directement depuis le pied de la chèvre ils prenaient du lait et un jour ses amis sont venus le visiter lorsqu'il était malade lorsqu'ils ont vu cet animal attaché au pied du lit ils se sont retournés comme pour partir vers moi en disant il y a un voleur armé dans cette maison c'était une allusion à cette chèvre qui est interdite par les sages parce que justement elle peut aller brouter partout et nous on rentre chez cette personne là qui héberge un voleur et on a regardé et on s'est rendu compte que ce Hassid n'avait fait aucune avéra dans sa vie si ce n'était le fait de transgresser de prendre cette chèvre et lui aussi et lui également au moment de sa mort a dit je sais à mon propos que je n'ai de faute que celle-ci qui est liée justement à cette chèvre que j'ai transgressé la parole de mes amis qui ont fait cette takana donc ce qui ressort d'ici déjà c'est qu'on a l'impression que même s'il est attaché au pied du lit ça allait être interdit donc ça veut dire que Chachami ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel qui lui interdisait un élevage en plein air mais autorisait que l'on garde une petite chèvre ou deux attachées à la maison on a l'impression ici que Chachami ne sont pas d'accord mais ce qui est plus étonnant et ce qui est sujet à plus de questions et de réponses chez les commentaires c'est comment se fait-il ici que pour sauver la vie de ce bonhomme là on n'autorise pas une refoura qui transgresse une Alkha de Chachami puisque même une Alkha de la Torah on la transgresse normalement pour pour sauver la vie de quelqu'un donc il y en a qui disent qu'il n'était pas malade de manière dangereuse mais même ça c'est encore une autre question est-ce que pour la santé de quelqu'un même si ce n'est pas un problème un danger de vie ou de mort est-ce que quelqu'un qui a des problèmes de santé est-ce qu'on ne peut pas se permettre de transgresser l'Alkha de Rabbanat pour le sauver c'est une question justement qui est liée à ce cas-là en tout cas ce qui ressort d'ici au niveau de notre sujet c'est que Rabban Gamliel a l'air d'autoriser une chèvre attachée à un endroit de la maison alors que Chachamim n'ont pas l'air d'être d'accord Amar Abishmael Abishmael est toujours en cette barita quand il nous dit mais on va aller bâtiment chez le Galil à Lyon à You Baytaba parmi les Chachamim qui avaient en Galil il y avait le Chachamim de mon père où il y avait et pourquoi finalement ces Chachamim ont été anéantis parce qu'ils laissaient des animaux du petit bétail aller pètre un peu partout et du coup il y avait du gezel du vol qui était fait de cette manière et qu'ils avaient tendance parfois à juger des problèmes d'argent mais de manière en étant seul alors que normalement on dit qu'il faut toujours juger à trois comme c'est marqué dans Pirkei Avot parce que il n'y a qu'un qui peut juger seul même si normalement à la base techniquement on a un juge lorsqu'il est baki lorsqu'il connaît très bien ce sujet pourrait le faire on a tendance à dire qu'il ne faut pas le faire justement parce que le Mishpat le jugement est quelque chose de divin et que le seul qui peut le faire seul c'est à Kadoshbourg et on nous dit ici que finalement ils ont été anéantis à cause de ces fautes là et entre autres le fait de laisser les animaux pêtre dehors même si finalement ce que nous dit Abkhala Agmara c'est que les Horashim les endroits où ils allaient pêtre étaient samoukh les bataïm étaient collés à leur maison donc normalement il n'y avait pas tellement de risques mais il y avait un champ qui appartenait à quelqu'un d'autre qui n'était pas loin et les animaux passaient parfois par ce champ et le fait d'y passer forcément l'animal brouté et donc c'était du gazelle et donc on nous explique que pour ce Havon là pour ce Havon là ça explique malheureusement que les grands Hachamim n'aient pas pu sauver la destruction de cet endroit Maintenant on a un roi on a un berger qui a qui ne pratiquait pas la Torah et qui a donc un troupeau un troupeau de petits bétails qui ne peut pas garder il fait Tshuva dès qu'il fait Tshuva normalement immédiatement on lui dit voilà maintenant que tu fais Tshuva on te dit il faut que tu te débarrasses de ton troupeau mais parfois ça peut occasionner une grande perte de se débarrasser d'un coup de toute sa parasa les Hachamim lui ont laissé un peu de temps on lui dit voilà il n'est pas obligé de tout vendre immédiatement il peut le faire petit à petit et qui hérite de son père et son père lui donne en héritage des choses qui sont interdites à élever donc des chiens on a vu parce que les chiens c'était dangereux des cochons à n'importe quel endroit pareil là aussi on ne l'oblige pas on ne l'oblige pas à vendre immédiatement mais une à une celui qui a fait un aider d'acheter une maison pour s'installer en Israël et d'épouser une femme et d'épouser une femme en Israël et d'épouser une femme et d'épouser une femme c'est pas parce qu'il a fait un aider qu'on l'oblige à conclure la première proposition de vente et à conclure le premier chiens et d'épouser la première venu on le laisse prendre ce qui est bon pour lui à la fois pour la maison à la fois pour la femme et on donne un exemple par rapport à ça on marseille Bichakrat c'est l'histoire d'une femme cette fois Sharia Bena Metzer le Kav Sarvenishba et qui avait son fils donc elle était canirée divorcée et elle avait un fils avec elle qu'elle élevait et parce que son fils était très dur elle a dit elle a fait un serment tout celui qui vient me demander en mariage je ne laisserai pas repartir en gros j'accepterai et du coup se sont jetés sur elle des gens qui n'étaient pas comme il faut la question s'est posée dans Khakramim est-ce que cette femme est contrainte d'accepter la première proposition ou pas Amrou ils ont répondu lorsque elle a fait ce serment elle ne s'est engagée que pour le premier venu mais le premier venu qui est apte évidemment qu'elle n'a pas pensé réellement à prendre le premier zigoto venu maintenant ce qu'on nous apprend dans la Barita c'est de la manière qu'on ne peut pas on ne peut pas élever du petit bétail en Eritre pareil pour des animaux ici non pas domestiques mais sauvages mais de petite de petite taille donc ça va être en général le dain les biches ou les renards et ça on n'a pas le droit non plus de le faire on dit Rabbi Ishmael que les chiens tout petits on peut les élever parce qu'ils ne mordent pas ils ne sont pas dangereux et on peut prendre des chats un singe on verra tout de suite c'est une sorte c'est en général c'est une sorte de rongeur ce sont des animaux ou une belette qui a tendance à nettoyer la maison de tout ce qui est nuisible rongeur et insecte et donc on a le droit d'avoir ce genre d'animaux c'est quoi je demande ce on a plusieurs avis il y a il y a qui disent que c'est un charrette c'est une sorte de reptile il y a qui disent que c'est pas un reptile mais simplement des kitinés et sakés les pieds les pattes sont assez fines vers ailleurs mais les vardinés et elles se baladent en général là où il y a des buissons on a tendance à l'appeler un shirza comme un animal qui rampe parce que justement comme ces pattes sont à la fois fines mais à la fois courtes on a tendance à dire donc bon il y en a qui c'est la taupe il y en a qui c'est la belette quoi qu'il arrive c'est ici une marloquette est-ce que c'est réellement un animal qui rampe ou un animal qui a des pattes assez assez basses pour qu'on puisse l'assimiler parfois un animal qui rampe en tout cas quoi qu'il arrive ce qu'on apprend ici c'est que les chiens petits ne sont pas dangereux et que les animaux qui ne sont pas dangereux mais qui ont en plus un intérêt pour la maison donc tout ce qui est chat singe ou belette et ainsi de suite sont des animaux qui peuvent être parfois tolérés justement parce qu'ils ont un intérêt pour la maison ou pour le terrain dans lequel on vit nous avons fait pour nous l'alakha comme on est Israël a dit en Babel c'est à dire les bémadakas par rapport à nous aussi en Babel on a interdit d'élever du petit bétail de peur que les gens finalement se volent mutuellement par l'intermédiaire de leurs chèvres et de leurs moutons dit à Rabuna et toi que fais-tu de tes animaux puisque qu'un y aurait que Rabuna possédait ce genre d'animaux en Babel à Marley réponse de Rabuna dit les nôtres nos bêtes sont gardés par Hova Hova c'était la femme de Rabuna et réponse terrible de Rabuna qui maudit plus ou moins la femme de Rabuna à Marley que Hova enterre ses enfants ou son fils parce que justement Rabuna a transgressé l'interdit des khakramim qui a été transposé en Babel en se disant que sa femme pouvait surveiller les animaux de telle sorte à ce qu'ils ne volent pas et on nous dit que ça a fonctionné le coup l'achné des Rabuna toutes les années de vie que Rabuna était encore vivant Rabuna n'a pas réussi à avoir d'enfant qui subsistait de sa femme Hova il y a dans il y en a qui disent que la version est un peu différente que c'est pas Rav Yehouda qui a cité mais c'était Rabuna lui-même qui a dit qui a dit justement que depuis que Rab est venu en Babel il a interdit ce genre de choses donc quoi quoi qu'il arrive on a on a appris ici que l'alakha en Israël a été transposé en Babel avec qu'il y aurait la même rigueur puisque Rabada n'a pas toléré le fait que Rabuna se permette en Babel d'avoir ses animaux mais qui était surveillé par sa femme on a l'histoire de trois qui sont allés à un endroit à l'endroit d'une semaine d'un enfant c'est à dire qu'un enfant qui fêtait sa semaine c'est à dire une il y en a qui disent que c'était le jour où on sauvait l'enfance c'est le jour où on le rachète c'était un Rav n'a pas voulu rentrer avant Shmuel Shmuel ne voulait pas rentrer avant Rav et Rav ne voulait pas rentrer avant Rav donc on était un peu bloqués pourquoi ? parce que comme Rav attendait Shmuel et que ce même Shmuel qui attendait Rav ce Shmuel lui-même attendait un troisième Rav qui lui-même attendait Rav on tournait en rond on ne pouvait pas rentrer alors Amré ils ont dit qui va attendre à l'extérieur pendant que les autres rentrent ils ont répondu à l'époque que Shmuel attendent à l'extérieur et que Rav et Rav entre l'agma propose pourquoi dire ça et pas autre chose pourquoi finalement c'est pas Rav qui restait à l'extérieur l'agma dit parce que Rav ce qu'il faisait c'était c'était par rapport à un événement à cause de la foi où Rav avait maudit Shmuel il avait l'habitude de faire Kavod mais dans le fond c'est pas que Rav était moins important que Shmuel au contraire c'était Rav qui était plus important que Shmuel et Rav mais Rav personnellement avait un peu une dette et des remords par rapport à Shmuel et donc c'est la raison pour laquelle Rav faisait Kavod à Shmuel mais dans le fond c'est plus logique que sur l'inverse et que ce soit Shmuel justement qui attendent à l'extérieur pendant le temps où Rav rentre et au passage les commentaires rapportent l'événement pourquoi une fois Rav a maudit Shmuel c'est que Shmuel était connu pour connaître des remèdes médicaux et qu'un jour Rav était malade Shmuel a donné un remède médical et ce remède médical a fait beaucoup souffrir Rav et que Rav a eu finalement la bouche qui a sorti de l'addiction il a dit que celui qui m'a donné le médicament n'est pas de garçon et donc du coup Shmuel n'avait que des filles pas de garçons et du coup comme il l'a maudit il s'en voulait et il lui faisait Kavod à chaque fois mais dans l'absolu c'est Rav qui doit plus avoir de Kavod que Shmuel et entre temps pendant justement que la question se posait qui va rentrer qui va pas rentrer il y a justement un chat qui est venu et qui a mordu qui a mordu le doigt d'un enfant et qui lui a arraché le doigt Rav est sorti immédiatement on va dire un chat on a le droit de le tuer dès qu'on voit un chat quelque part on a le droit de le tuer sur les caïmos et on n'a pas le droit de le garder et il n'y a même pas de vol celui qui le vole à quelqu'un ne doit même pas le rendre et si on trouve un chat dans la rue on n'a même pas de mises de le rendre puisque Rav a pu constater à l'instant que c'était un animal qui était dangereux je comprends pas Rav dit qu'on a le droit de le tuer après on dit on n'a pas le droit de le garder mais si on le tue on ne le garde pas il saura les cas non tu aurais pu penser qu'on a le droit de tuer un animal comme le chat mais qu'il n'est pas interdit de le garder une sorte de tolérance totale à la fin on peut le tuer mais ce n'est pas traité de le garder qu'on n'a pas le droit de le garder et qu'il est tellement dangereux qu'on a le droit aussi de le tuer la gmara pose la question sur les deux à la fin puisque tu me dis qu'il n'y a pas de vol par rapport au chat que c'est tellement inusible tellement dangereux que celui qui le vole n'a pas de misère de le rendre c'est évident du coup que celui qui trouve dans la rue ne doit pas le rendre à son frère c'est quoi le khidosh nous dit c'est même si l'animal est mort on ne rend pas l'animal pour la peau celui qui voudrait utiliser la peau de son animal celui qui trouve le chat mort de quelqu'un n'a même pas la misère de lui rendre pour la peau donc ici on voit que le fait d'être dispensé de rendre un chat est quelque chose qui n'est même pas lié au danger de l'animal justement maintenant on va avoir une kouchia à partir du on a dit à quelques instants que parmi les animaux qu'on avait le droit de garder parce qu'ils ont tendance à justement débarrasser une maison d'inusible il y avait la khouda il y avait le kof le singe et il y avait entre autres les premiers qu'on a dit c'était les chats donc on voit que c'est autorisé donc pourquoi on a une barata qui nous dit Rava dit non alors qu'on a une barata qui dit oui l'agma dit ça dépend si on parle d'un chat noir ou d'un chat blanc alors au passage l'agma après va poser des questions mais a priori il a dit c'est probable qu'ici lorsqu'on parle de chats blancs et chats noirs c'est pas du même type c'est pas de la même taille il se peut que ce qu'on appelle chats noirs ce sont les chats qu'on trouve actuellement donc les chats domestiques et même s'ils sont sauvages et qu'ils se baladent dans la rue mais c'est des animaux qui sont domesticables et que peut-être ce qu'on appelle ici le chat noir ce sont des gros félins des gros chats comme ça des petits félins mais des gros chats qui sont des chats sauvages comme des lynx ou des choses comme ça qui là par contre sont plus dangereux là-bas c'était un croisement c'était un chat qui était un chat qui était lui-même effectivement noir mais qui provenait qui provenait d'un animal d'un chat qui était blanc et donc dangereux l'agma dit attends mais ça ça peut pas être ça le cas parce que ça c'est une question qui a été posée par Ravina bien plus tard la question de Ravina a été posée plus tard lorsque le chat est blanc mais qui provient d'une mère qui est elle-même noire l'inverse donc le noir qui provient d'un blanc est-ce qu'on regarde ce qu'il est ou on regarde sa mère l'agmara dit oui c'est spécial là-bas qui ? les Ravina la question de Ravina là-bas c'était dans le cas où à la fois l'animal qu'on a devant nous est un animal justement qui est noir et on a à l'origine même les grands-parents de l'animal qui sont eux-mêmes des chats noirs et l'exception c'est la mère ou le père de cet animal c'est des Rav l'histoire de Rav alors que la Bavina dans le cas de Rav dans le cas de Rav c'était différent c'était un animal qui effectivement était noir mais qui provenait d'une famille qui initialement était toujours des chats blancs et donc qui était dangereux dans le cas où toute la famille quand le chat lui-même est un chat blanc ou que toute la famille d'origine était des chats blancs et que celui-ci est sorti noir ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux il est dangereux par contre les chats vraiment noirs de famille ne sont pas dangereux et on a le droit à les garder justement pour s'occuper des rongeurs et des nuisibles mais par contre si c'est une famille de chats justement qui est mélangée de telle sorte parce que le chat il est noir le grand-père est noir et juste le père ou la mère est blanche c'était à celle là justement de Ravina donc maintenant par rapport à la chose qui va suivre on a des moyens homotechniques ce sont ces trois mots de rachete et on nous dit maintenant c'est souvent les amouraïm que l'on cite quand on fait un sioum qu'est-ce qu'ils ont dit on a le droit pendant le shabbat de faire des tfilotes à voix haute et de crier et de pleurer pour ce qu'on appelle c'est des maladies c'est des maladies de peau très dérangeantes on a le droit pour ce genre de maladies qui touchent le peuple de faire des tfilotes tristes et de ranénois des tfilotes comme ça tristes pendant le shabbat et nous dit qu'une porte qui se ferme une porte qui se ferme en général dans la réussite de quelqu'un ne s'ouvre pas facilement et celui qui achète une maison en ayat sraël on peut même lui écrire le document pendant le shabbat on n'a pas tellement de lien entre ces trois choses mais en tout cas on va les étudier tout de suite mais t'y mon object l'agmar nous dit que c'est pas vrai ce qu'on a dit qu'on peut parfois même sonner le chauffard et faire des grandes filotes pendant le shabbat pour l'agmar tout ce qui est maladies de peau le fait qu'on fasse cette filote en tibour c'est faux parce qu'on a une barata qui nous dit qu'il y a plusieurs plusieurs problèmes qui peuvent arriver au tibour qui ne justifient pas que l'on fasse des prières publiques tristes mais des prières personnelles chacun a le droit personnellement de prier pour cela et parmi ces choses là on a quoi on a donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la maladie de peau on a c'est les sauterelles qui viennent consommer les récoltes donc c'est des types aussi d'insectes c'est pareil aussi c'est des sortes de mouches ou de moustiques qui rentrent dans le nez et les serpents et les scorpions et donc on a une contradiction on a ces amour qui disent que on fait des tibour pour justement régler le problème de Sheikhin et là on a dit que non la maladie de peau était finalement humide ou sèche la maladie de Joshua ben nevi Sheikhin la plaie qu'il y avait chez les égyptiens était humide à l'extérieur mais sèche à l'intérieur c'est quelque chose qui normalement fait des bulles fait des cloques dans l'homme et dans l'animal et c'est à barbou selon l'agmara elle est de connuter justement ce double aspect de la plaie de Sheikhin maintenant la suite des enseignements de ces amour une porte qui se ferme dans la vie elle ne se réouvrira pas facilement et rapidement Mahi de quoi parle-t-on ? Mahzoutramar Mahzoutramar c'est Smicha Smicha c'est à l'époque lorsque l'on voulait donner la possibilité à un rave de trancher des halakhot et entre autres d'Inemamonot tout ce qui est lié à des problèmes d'argent en Eretzrein il fallait la Smicha la Smicha quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui mais qui existait jusqu'à une époque de l'agmara c'était le fait qu'un rave qui lui-même était Mousmach avait reçu la Smicha de son rave transmette la Smicha à un autre un de ses élèves en disant tu as maintenant la Smicha tu peux être moré au rave tu peux justement trancher des halakhot trancher des jugements de Mahmonot et cette Smicha était une chaîne ininterrompue de Smicha depuis Moshar Beno Moshar Beno a fait la Smicha à plusieurs de ses élèves à plusieurs rabbins de sa génération et jusqu'à une certaine époque dans l'histoire qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui avec la Galoute puisqu'à une certaine époque on avait encore des Rabanim qui étaient finalement des descendants ou des élèves plutôt de manière ininterrompue de gens qui avaient été à chaque fois Mousmach depuis qu'un qui était Mousmach jusqu'à jusqu'aux élèves de Moshar Beno et donc pour la Smicha ce qu'on a dit ici si la personne n'a pas eu la possibilité d'avoir la Smicha ce qui arrive dans beaucoup d'histoires de l'agma lorsqu'on a beaucoup de rachamim dans l'agma qui n'ont pas le titre de rave ou de rabbi Benzoma Benazaz c'est très souvent qu'ils sont partis trop jeunes pour avoir justement la Smicha ou pour des raisons de faits historiques qui n'ont pas pu justement avoir la Smicha de leur rave et ce qu'on a dit ici c'est que lorsque la chose ne se fait pas très souvent c'est par rapport à cela qu'on dit que la chose ne sera pas plus tard de manière facile et rapide c'est par rapport à la Smicha justement On nous dit quoi ? Que tout celui qui te fait du mal en général c'est pas demain qu'il va te faire du bien Et Ravakha va plus loin il dit que mieux que cela c'est que la personne qui t'a fait du mal ne te fera jamais du bien et l'agma repousse quoi qu'il arrive Cet avis Ravakha bidifti a témoigné de son expérience personnelle mais ça ne veut pas dire que réellement quelqu'un a soumis à un mazal qui le bloque parce qu'une personne lui a fait du mal c'est-à-dire qu'elle ne lui fera jamais ou pas immédiatement du bien Finalement l'agma n'accepte pas ce mot-ça enfin en tout cas ces paroles de Ravakha bidifti on avait vu à la fin qu'on disait que celui qui achète une maison derrière Israël on a le droit on lui écrit un document pendant Shabbat on peut écrire pendant Shabbat transgresser une des 39 de Shabbat et là on est obligé d'expliquer ce qu'elle dit Ravak quand on dit qu'on peut écrire c'est qu'on peut faire écrire un document à qui à un non-juif et aussi on dit au non-juif et il le fait surtout qu'ici on a affaire à un non-juif parce qu'ici pourquoi c'est autorisé qu'on va faire gaffe même s'il le fait de demander à un non-juif c'est un interdit d'Air-Abanan comme si ça permet d'aller habiter en Air-Israël de peupler plutôt même Air-Israël à ce moment-là c'est autorisé c'est pour ça qu'ici quand on parle de peupler c'est pas la mitzvah personnelle qu'un homme a d'habiter en Air-Israël c'est la mitzvah que tout juif a de faire en sorte que la terre d'Israël soit remplie de juifs et donc là ici on a affaire à quelqu'un qui achète la terre à un non-juif parce que s'il achète un non-juif ils n'ont qu'à attendre dimanche pour acter la vente c'est un non-juif qui habite en Air-Israël qui vend son terrain pendant Shabbat et la seule manière qu'un juif a de récupérer cette terre et de faire la mitzvah de Yishuv que les bénis en Air-Israël eux-mêmes peuplent la terre d'Air-Israël cette mitzvah ne peut se faire qu'en écrivant un document et donc il le fait écrire et donc très souvent par le vendant lui-même qui on tolère que justement cette vente soit faite avec un document toujours pour Misa de Yishuv on dit Rabi Ochanan celui qui prend une ville en Air-Israël on l'oblige à créer des chemins dans les quatre directions Mishum Yishuv et Air-Israël pour la Misa donc on voit qu'en Air-Israël le fait de faire des villes le fait de faire des routes le fait de faire en sorte que la vie soit facilité est une Misa en Air-Israël une Misa de Yishuv et Air-Israël qui au-delà de la Misa de chacun est-ce que c'est une Misa de Horeita des Rabi Ochanan une Misa d'habiter en Air-Israël il y a une Misa de faciliter l'habitation des juifs et de provoquer l'habitation des juifs en Air-Israël on va rapidement résumer donc ce daf on a vu que Bémadaka en Air-Israël on n'a pas le droit de l'élever le petit bétail mais que 30 jours avant une fête personnelle ou une fête du calendrier les trois fêtes on a le droit de la faire venir et ce qu'on apprend ici c'est que c'est jusqu'à 30 jours avant la fête qu'on peut la faire venir mais qu'après la fête l'autorisation disparaît même si l'animal a passé moins de 30 jours sur le territoire on a vu après que les raves nous avaient dit que finalement en Babel ils ont pris la Lakhad d'Israël ils l'ont transposé même en Babel les juifs à un moment donné ont pris le minac de ne pas élever justement ces bêtes là on a vu au passage que Rabban Gamliel avait un avis particulier il pensait que même si les chariots ont interdit lui il pensait qu'un seul animal ou deux à la maison attaché c'est possible les chariots n'ont pas l'air d'être d'accord au point qu'on a un chassin un jour qui était malade en plus et qui parce qu'il était malade avait besoin de boire du lait il a gardé une chèvre à la maison et on en a fait toute une histoire et lui-même il a fait le chou à la fin de sa vie et tout le monde a dit que c'était un arverak c'était la seule arverak qu'il a fait donc on voit qu'a priori ça allait être interdit quoi qu'il arrive que ce soit attaché au pied du lui ou pas des rabbinats qui parfois est peut-être plus strict qu'une alcha de la Torah puisque l'alcha des rabbinats justement on a peur d'être pour être zgadère on a peur que le premier qui la transgresse provoque que les autres justement aillent plus loin et ne l'accomplissent plus du tout donc parfois on est plus strict par rapport à une alcha des rabbinats comme celle-ci même en cas de maladie alors que pour une alcha de la Torah on aurait pu parfois l'autoriser de manière plus simple en tout cas on en rapporte également que parmi les chachamiques qu'il y avait en Galil la raison pour laquelle ces villes-là ont été exterminées c'est parce que entre autres ils laissaient leurs animaux aller brouter non pas directement chez quelqu'un mais les animaux passaient d'un champ à un autre et parfois ils passaient par le champ de quelqu'un et ce vol-là qui n'était pas volontaire a pu provoquer des malheurs terribles on nous apprend au passage dans une braïta que celui qui fait tchouva ou qui se convertit et qui à cause de son statut antérieur se retrouve avec des animaux qui n'a pas le droit d'élever que ce soit des cochons que ce soit des chiens que ce soit du menu bétail on lui laisse le temps de les vendre un à un de se débarrasser petit à petit de son ancien parnassar et on ne l'oblige pas de tout vendre immédiatement ce qui pourrait provoquer une grosse perte financière il pourrait provoquer que demain un homme ne fasse pas tchouva de peur qu'on lui demande de se débarrasser immédiatement de sa parnassar et peut-être qu'un non-juice ne se convertira pas s'il sait que financièrement ça peut demander un sacrifice et non on a vu également que lorsque quelqu'un s'engageait un homme ou une femme à se marier avec le premier venu ça ne voulait pas dire réellement qu'il voulait prendre le premier venu mais le premier qui lui correspondait donc c'est pour lequel on le laisse attendre justement pour trouver la bonne personne on a vu après qu'il y avait des animaux qui pouvaient aider à la maison comme le chat comme le singe comme un animal qui est selon certains un animal rampant d'autres un animal avec des petites pattes que ce soit une belette que ce soit un animal tous les animaux qui ne sont pas dangereux et qui débarrassent des nuisibles ce sont des animaux que l'on a le droit d'avoir à la maison au passage pour le chat on a vu que certains chats étaient dangereux puisqu'un jour Rave assistait à une histoire où un chat avait mordu le doigt d'un enfant et donc du coup il a dit qu'un chat non seulement on n'a pas le droit de l'avoir mais on a même la possibilité de le tuer on a le droit de voler à quelqu'un si on le trouve dans la rue on n'a pas la misère de le rendre non seulement vivant mais même mort on ne le rend pas pour le corps et ce qu'il peut valoir justement pour son maître parce que justement le chat est un animal qui est dangereux et on a fait la différence entre un chat noir qui n'était pas dangereux un chat blanc qui l'était et on a dit qu'a priori on ne parle pas vraiment de chats du même gabarit et des chats domestiques qu'on a aujourd'hui mais sûrement de chats noirs parce que les chats noirs en général étaient les chats domestiques et le chat blanc était une espèce sûrement d'un petit félin donc une sorte de de gros chat vraiment sauvage et un peu dangereux et donc c'est à temps pour laquelle on fait cette différence et après on a la question lorsque on a un animal qui provient qui a une couleur mais qui provient d'une mère qu'est-ce que l'on fait et on a vu que lorsqu'on disait même en Bavelle lorsqu'on disait qu'on n'avait pas le droit d'élever un animal même élever des animaux donc les Madakas des petits bétails et le protéger par quelqu'un ça ne marche pas puisqu'on voit que Ravadaba Aava a maudit la femme de de Rabuna justement parce que c'était elle qui protégeait ces animaux-là du vol et que donc ça ne marche pas de faire ainsi on avait après une histoire avec Rav et Shmuel et Rav justement lui aussi avait maudit Rav et Maudi Shmuel comme on a vu Ravadaba Aava donc c'est pour ça qu'on a dit que Rav a laissé passer Shmuel avant lui même si dans l'absolu le Kavod doit être donné à Rav plus qu'à Shmuel et c'est comme ça qu'il y a en plus cette histoire du chat qui a amputé un enfant de son doigt on a vu également qu'on avait on avait dès à la route qui était citée par des amours les fils de papa et on a vu quoi on a vu que par rapport à Shekhin par rapport à une plaie de peau qui s'appelle Shekhin on a deux types on a la sèche et celle qui est humide donc une qui est plus dérangeante que l'autre celle qui n'est pas très dérangeante fait partie des malheurs pour lesquels on tolère que les gens fassent des filotes tristes pendant Shabbat mais chacun beyaquit dans leur coin donc c'est la même chose que tout ce qui est serpents, scorpions des mouches ou des insectes dérangeants ou des sauterelles tout cela justifie que les hommes ont le droit de faire des prières comme à Andinou mais beyaquit par contre la seule chose qui peut tolérer que l'on fasse des filotes en Sibour à la synagogue qu'on se réunisse pour faire des filotes pour demander à Hachem de nous sauver c'est même pendant Shabbat c'est justement lorsque c'est Shekhin mais Shekhin qui est Yavesh qui est sèche et qui est très 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 dérangeante on a vu également que par rapport à la Simicha quelqu'un qui attend d'être moussmach de recevoir la Simicha de Rav le titre de Rav si ça ne vient pas rapidement c'est que si ça ne vient pas c'est que ça ne viendra pas rapidement il y en a qui expliquent que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché c'est parce qu'il s'est attristé du fait que ça ne marche pas alors qu'on a dit justement qu'il ne faut pas courir après le pouvoir courir après ce genre de poste et donc comme il s'est attristé de cela justement on ne lui apportera pas cette chose là rapidement en tout cas on a vu également que selon Ravachi celui qui te fait du mal en général ne te fera pas du bien rapidement et qu'ils disent même que jamais il te fera du bien et là dessus l'agmara dit que c'est faux on n'est pas d'accord ça c'est Ravacha qui explique son expérience personnelle mais réellement c'est plutôt comme Ravachi que celui qui te fait du mal en général ce n'est pas de mal avec il te fera du bien et on a vu que pour la mitzvah de Yishou vers Israël la mitzvah de faciliter la vie en Israël on a l'obligation parfois de créer des routes et on a vu que la mitzvah d'installer un juif en Israël à la place d'un non-juif est tellement importante qu'on peut même tolérer qu'on transgresse une alakhadera banan qui est de demander à un non-juif d'écrire un document pendant le Shabbat on peut le faire pour justement sauver une maison qui appartient à un non-juif et y faire habiter un juif